Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de décembre. Ils arrivent avec un petit peu de retard, c'est la première fois que je les fais si tard je crois. Mais en ce moment, j'ai vraiment très très peu de temps pour filmer. Donc dès que j'ai un petit moment, je filme, mais ils se font assez rares. Ça va s'améliorer les semaines à venir, je vous le promets. Tout d'abord, je voulais absolument vous souhaiter une excellente année, une très très bonne année 2013. Pour tout le monde, de la santé, du bonheur, du maquillage. Non, je plaisante. Plein de bonnes choses, voilà. J'espère que ça sera une très très bonne année pour vous. Et on va commencer sans plus tarder avec les bougies. Donc c'est des nouveautés que j'ai à vous montrer ce mois-ci, puisque en fait, ça fait partie des cadeaux que j'ai reçus, mais que j'ai reçus en avance. Donc du coup, je les ai utilisés la plus grosse partie de décembre. Et je les aime beaucoup, donc j'avais envie de vous les présenter. Donc tout d'abord, c'est la collection All That Glitter de chez Yonky Candle. Donc je ne sais pas si vous les aviez vues sur le site. C'est une collection qui se présente comme ça, qui est blanche et dorée. Et il y avait trois parfums disponibles. Donc il y avait Poussière d'or qui est celle-ci. Et qui sent les fruits et le champagne. Elle sent vraiment très bon. Il y avait la vanille à chimer. Donc c'est celle-là, avec les petites étoiles or. Qui sent la vanille et... Une vanille plutôt festive. Pas une vanille gâteau, mais plutôt une vanille et champagne aussi, je dirais. On sent quand même que ce n'est pas quelque chose de très sucré, très pâtisserie. Mais plutôt une vanille un petit peu plus festive. Et la dernière, c'est Lueur Festive. Donc Festive Glow, qui se présente comme ça. Elle est à petit poids. Et celle-ci est à base de centale et d'ambre. Elle est plus discrète que les deux autres. Et elle sent aussi vraiment très bon, surtout pour la chambre. Je trouve qu'elle est vraiment adaptée à la chambre. Et ensuite, une ali m'a offert une bougie Bass & Body Works. Avec le petit porte-bougie, comme ça, avec les flocons de neige, qui est hyper joli. Et elle m'a pris la Stress Relief à la menthe fraîche chez Alucalyptus. Et j'avoue que je n'aurais jamais senti de moi-même ou acheté une bougie comme ceci. C'est-à-dire à l'Eucalyptus et à la menthe. Et en fait, je trouve qu'elle est géniale. Elle sent vraiment hyper bon, le frais. Elle est vraiment relaxante, c'est vrai. Et je l'ai beaucoup utilisée. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'était une super découverte. Je suis contente qu'elle ait pris ça là. Parce que de moi-même, je ne l'aurais jamais acheté. Et du coup, ça m'a permis de découvrir une bougie que vraiment j'adore. Et que j'ai utilisée presque tous les soins. Voilà pour les bougies. Ensuite, pour la partie soins. Donc la partie soins visage. Je vous avais présenté dans mon haul J-Market et... Et bonjour HK. J'avais acheté le Real Heart Bubble Cleansing Oil de chez Etude House. Donc qui est une mousse en huile démaquillante qui se présente comme ça. Et que je vous disais que, ouais, j'attendrai sûrement les beaux jours pour l'utiliser. Parce que la texture ne me paraissait pas adaptée à l'hiver. Et en fait, je l'ai ressortie. Je l'ai réessayée. Et je trouve qu'elle démaquille mais extrêmement bien. Mais vraiment, vraiment très bien. Et finalement, elle est très très bien pour maintenant. Donc je l'ai utilisée quasiment la moitié là. Et vraiment, je l'adore. Je la recommanderais, c'est sûr. Parce qu'elle est vraiment très très bien. Et elle lève le visage souple. Mais bon, comme toutes les huiles démaquillantes. Je veux dire, c'est pas propre à celle-là. Ensuite, comme j'avais fini mon gel à l'acide hyaluronique de chez It Skin. J'avais commandé la crème de chez Skin Food. Qui s'appelle la Fresh Juice Sea Cream. Donc qui est une crème à base de vitamine C. Et qui a une action hydratante et aussi whitening. Donc pour les tâches. Donc c'est un gel qui se présente comme ça. Donc le packaging est toujours tout mignon de chez Skin Food. Et c'est vraiment un gel transparent. Léger mais très hydratant. Et je trouve que pour la journée, il est vachement bien. Donc je l'ai utilisé, je l'utilise depuis fin novembre à peu près. Et je le trouve vraiment super. Je l'ai pris chez Ruby Ruby Shop sur Ebay. Ensuite, j'ai aussi ressorti mon masque de chez Skin Food. Toujours celui au riz blanc. Donc qui est un masque comme ça qui sent très très bon. C'est vraiment une texture un petit peu granuleuse avec du riz. Mais pas très gommante, pas très exfoliante non plus. C'est vraiment quelque chose de très léger. Et c'est un masque qui est destiné à nourrir la peau. Mais aussi à la nettoyer et à l'exfolier très légèrement. Et je trouve qu'en hiver, ce masque est vachement bien. Parce qu'il n'est pas du tout desséchant. Il apporte de l'hydratation. Je trouve que la peau est un petit peu rebondie comme ça. Je le trouve vraiment très très bien. Donc je l'ai pas mal utilisé. Et un autre que j'ai aussi beaucoup utilisé. Donc c'est mon dernier. J'ai utilisé les quatre autres. C'est le masque It Skin à la base d'escargot. Donc il se présente comme ça. Le Snail Moisture Mask Sheet de chez It Skin. Et je le trouve vraiment bien parce qu'il est vraiment très hydratant. Il lisse toutes les petites rides de déshydratation ou d'expression. Je le trouve vraiment super. Il faudra absolument que je m'en rachète parce que c'est mon dernier. Et pour terminer, une crème pour le corps qui est ma crème pour le corps préférée d'hiver depuis deux ou trois ans. C'est la Dream Cream de chez Lush. Donc c'est une crème qui se présente comme ça. Elle est assez épaisse. Elle sent assez fort aussi. Donc moi la première fois que j'ai senti, je trouvais l'odeur horrible. Et en fait elle marche tellement bien sur mon corps que j'ai fini par aimer l'odeur finalement. Parce que c'est pas une odeur qui est désagréable. C'est une odeur qui est inhabituelle. Et on sent vachement les huiles essentielles et tout. Et par contre voilà, cette crème pour moi fonctionne super bien. Parce que j'ai une peau du corps qui a tendance à être sèche, sensible. A faire un petit peu d'eczéma, toujours à me gratouiller un petit peu. Et cette crème là, elle enlève tout ça. Elle laisse la peau vraiment souple, bien hydratée, sans démangeaisons. Donc voilà, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Et je la rachète tous les hivers. Et en fait j'achète un pot l'hiver et je le termine jusqu'au printemps. Et après l'été je l'utilise pas parce que je trouve qu'elle est assez riche. Donc je préfère utiliser autre chose. Mais pour l'hiver elle est vraiment géniale. Et maintenant la partie maquillage. Donc il n'y a pas énormément de choses si ce n'est que j'ai la folie des blushs sur le mois de décembre. J'en ai utilisé mais tant et plus. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai le plus utilisé. Mais honnêtement j'en ai utilisé bien plus que ça. Tout d'abord et mon favori numéro 1 c'est le blush Amour de chez Nars. Qui se présente comme ça, que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous verrez parce qu'il y a beaucoup de lumière. Mais c'est vraiment un blush rose avec une touche de pêche. Je le trouve vraiment parfait pour tout le temps en fait. Ce n'est pas un blush forcément d'hiver ou d'été. Je le trouve vraiment très très beau. C'est à mon avis un blush très facile à apporter. Qui fait vraiment bonne mine. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite un pour le moins surprenant parce que je vais vous montrer la couleur. C'était de la collection Avoir la pêche de chez Slick. Donc c'est le blush Pantao. Et c'est un blush orange. Il se présente comme ça. Mais en fait sur les joues il fait vraiment un effet pêche, bonne mine. Très frais, très agréable je trouve dans l'hiver. Parce qu'on a quand même perdu cette bonne mine de printemps ou d'été. Et je trouve que couplé avec un petit peu de bronzer, il est vraiment superbe. Ensuite un favori aussi vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un blush Tarte. Et c'est le Tipsy. Donc j'en ai deux de blush Tarte. Mais c'est vraiment celui-là que j'apprécie le plus et que j'aimais le plus. Et qui est un pêche corail vraiment super beau. En été comme en hiver, il est magnifique. J'ai vraiment envie de découvrir d'autres couleurs chez Tarte. Parce que leurs blushs sont vraiment impressionnants au niveau de la tenue, au niveau de la texture, de la pigmentation. Je les trouve vraiment très très bons. Donc c'est dommage qu'ils soient un petit peu difficiles à se procurer. Mais Paris-BUS, c'est toujours pareil. On trouve toujours de quoi s'approvisionner. Donc voilà, Tipsy. Et ensuite deux blushs Benefit que je vous ai déjà montré. Mais que c'est vrai, j'ai beaucoup utilisé. Et très bizarrement le blush Dallas. Parce que c'est un blush que d'habitude j'utilise le printemps et l'été. Et en fait, l'hiver il est tout aussi beau. Donc c'est mi terre de soleil, mi blush. Et ça rend vraiment bien sur le... C'est pas très très pigmenté. Ça rapporte un petit peu de hâle on va dire. Mais très légèrement. Et je trouve que voilà, là c'est pareil. Quand on est peu maquillé, etc. Je trouve qu'il est du plus bel effet. Et ensuite, un que j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est le Bella Bamba. Alors le packaging est tout psychédélique. Et c'est ce sublime rose comme ça. Tout plein de paillettes. Qui fait vraiment des joues de poupées. Il est vraiment superbe. Et là encore, voilà. C'est un blush que j'utilise toute l'année. Mais je trouve que l'hiver il a vraiment... Il irradie vraiment les joues. Il est vraiment très très beau. Donc voilà pour les blushs. Ensuite, en ombre à paupières. J'ai énormément, énormément utilisé. Alors ça ne se voit pas parce qu'il est tout neuf. Je l'avais acheté cet été. Mais je ne l'avais très peu utilisé. Je le porte aujourd'hui en coin interne. C'est Ode Wink de chez MAC. Donc je pense que vous le connaissez plutôt bien. C'est un doré froid que je trouve vraiment superbe. Alors je ne sais pas trop si on voit encore la couleur. Non, parce que j'ai un fard qui s'est cassé et qui a pourri les autres fards. Mais c'est Ode Wink. J'ai beaucoup utilisé aussi Wedge. Qui est vraiment un fard de creux de paupières tout basique. Et un que j'adore et qui est en train de tout se casser. Et j'ignore pourquoi. Mais c'est Plumage. Qui est en train de tout s'effriter. Je ne sais pas pourquoi. Il est vraiment superbe. Très 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 pigmenté. C'est un bleu canard très foncé. Magnifique en hiver. Et magnifique en smoky je trouve. Si ça vous intéresse, je vous ferai un tuto avec. Parce qu'il vaut vraiment le détour. Et ensuite, le fard Club que j'ai mis énormément de temps à sortir et à utiliser. Et en fait non, il est vraiment superbe. Donc Club. Donc c'est ce fard marron qui a des reflets verts. Il est vraiment très très joli. Et du coup cette palette que j'utilise peu. Donc moi je l'ai mis dans une palette Costal Sense. Comme ça. Je ne les avais pas beaucoup utilisés depuis que je les avais achetés. Et je les ai vraiment ressortis récemment. Et je les éclate avec. Ils sont vraiment super. Donc voilà, je suis très contente finalement de les avoir pris. Toujours pour les yeux. Et je le porte en même temps en ce moment. Tous les jours dans la muqueuse. Et en fumée autour des cils. C'est le col Feline de chez MAC. Qui est un col super super noir. Vraiment très intense. Bon c'est un col noir. Je vous fais un swatch. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon c'est un col noir vraiment très intense. Qui tient très très bien dans la muqueuse. Et je l'aime beaucoup. Je crois que c'est mon col préféré. Avec le Zéro de Urban Decay. Il se ressemble beaucoup en termes de tenue et d'effet. Et j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce col. Et ensuite pour les lèvres. Quatre produits. Donc un qui est mon Bomme Carmex. En fait je ne vous le montre jamais. Mais je l'ai en peau. Je l'ai en stick. Je l'ai en tube. Comme ça. C'est un tube que j'utilise tout le temps. Tout le temps. Et j'oublie tout le temps de vous présenter. Donc là j'ai pensé à le sortir. Donc le Bomme Carmex. Moi je prends la version mentholée. Parce que j'aime le côté frais. Et je trouve que ça soulage vachement bien les lèvres abîmées. Donc j'aime beaucoup beaucoup ce Bomme. Ensuite je me suis beaucoup maquillé les yeux et les joues. Donc j'ai peu maquillé les lèvres. Et c'est vrai que ça s'en ressent sur mes favoris. Parce que j'ai vraiment tourné avec ces trois produits. Tout d'abord le rouge à lèvres pâtisserie de chez MAC. Que je vous ai montré dans mes rouges à lèvres MAC. Et qui est un beige rosé légèrement pailleté. Très très nude et très joli. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est le... Pâtisserie. Ensuite un crayon gloss de chez Nars. Qui est le Happy Day. Donc qui est le Velvet Gloss Lip Pencil. Donc il se présente comme ça. Voilà. Et qui a une couleur super douce de pêche. C'est très léger. Et ça fait vraiment très joli sur les lèvres. Donc il est là. C'est vraiment un truc très très sympa. C'est très facile à appliquer avec le crayon. Et j'aime beaucoup le rendu. C'est glossy. Et en même temps. Voilà. C'est vraiment très sympa. La tenue n'est pas exceptionnelle. Mais voilà. Le côté gloss fait que. Effectivement le pigment n'est pas très intense. Donc bon. Et celui que je porte aujourd'hui. Que j'aime beaucoup. C'est le... Tac tac tac. Le Hyper Shine de chez ELF. En couleur bubblegum. Donc c'est ceux qui ont les petits... J'en avais acheté des tonnes. Quand j'avais passé commande. Et il y en avait certains que j'avais même pas d'effet. Donc celui-là. Et en fait il est hyper joli. Il fait vraiment les lèvres. Juste brillante. Et nude. Et il est vraiment très très sympa. Il colle pas. En plus je pensais que ça allait être super collant. Et je trouve qu'il est... Il est un petit peu collant. Mais vraiment... Pas beaucoup quoi. Et donc c'est la couleur bubblegum. Je sais pas si vous allez la voir. Je vous la mettrai en cas. En barre d'info. Parce que ça a du mal à focusser. Et c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Donc voilà. Pour mes favoris du mois de décembre. J'espère que vous avez passé une... De bonnes fêtes de fin d'année. Un excellent Noël. Et un excellent jour de l'an. Et je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada